C'est Tonton Bécane, bienvenue en Inde, le pays de la Royal Enfield. J'ai craqué, j'ai loué une petite Royal Enfield 350 boulettes et l'idée c'est de partir de Delhi qui se trouve au nord et d'aller au sud à Goa tant qu'à faire. A peu près 2000 km de trajet, sans aucune préparation, pas de réservation d'hôtel, sans GPS, uniquement des cartes routières et une improvisation totale, tous les jours, au quotidien. Bon, je n'ai pas de GPS mais si en fait, j'en ai un. Mais ce n'est pas un vrai GPS routier, c'est un GPS de randonnée. En fait, je rentre les coordonnées GPS des points de là où je veux aller et ça m'indique la direction globale. Il n'y a pas de cartes routières à l'intérieur, donc je m'en sers comme d'une boussole, c'est tout. Ah ! C'est parti ! Bon, ben voilà ! Bon, l'idée c'est quand même de sortir de ce merdier, quitter Delhi et trouver la route pour Jaipur. Ça ne va pas être simple. Ah, c'est le bordel quand même, hein ! Ah, je ne voudrais pas dire les mecs, mais c'est un peu le bazar votre truc, hein ! Bon, ben je n'ai pas trouvé mieux comme air d'autoroute à part l'autoroute pour m'arrêter. On a encore 200 bornes jusqu'à Jaipur. Ah ! Ah ! C'est parti. Je suis bien curieux de voir ce que ça va donner une route payante en Inde. Pour les pécanes, c'est gratos. Et bien mon copain. Et bien, celle-là, elle a fait plaisir. On va essayer de traverser l'Inde avec ça. Petite Royal Enfield Boulette 350. Bon, ce n'est pas une balle. Ce n'est vraiment pas une balle. Ça peine à atteindre les 100 km heure. Voilà, on crouse tranquillement à 80. On a le plein d'essence. C'est une caméra ? Oui. Tu es enregistré ? Oui. Et on a même pu payer par carte bancaire. Incroyable. Il reste 170 km jusqu'à Jaipur. On est parti de Delhi à 14h. Ça fait 3h qu'on roule. On a fait 80 km en 3h. La moyenne est bonne. On est dans les temps. Allez, on est bon. J'ai voulu m'arrêter parce qu'il commence à faire nuit et que ça commence à être un petit peu... C'est le moyen. Tout le monde fait un peu n'importe quoi. On voit de moins en moins. Il y a beaucoup de poussière. Je me suis dit, tiens, je vais m'arrêter avant Jaipur. Je vais m'arrêter sur l'autoroute. Il y a plein d'hôtels le long de l'autoroute. Donc, c'est cool. Et j'ai trouvé ça. C'est une espèce de fête foraine boîte de nuit avec un hôtel à côté. Et c'est juste au bord de l'autoroute. Donc, voilà. Si tu es sur des non-trajets et qu'à un moment donné, tu t'ennuies, tu peux venir faire la fête ici. Et puis, tu repars le lendemain. Je vais juste fumer une clope, en fait. Et il reste 2h de route. 2h de route jusqu'à Jaipur. Donc, je pense que je vais rouler jusqu'à Jaipur. Et puis, voilà. C'est pas mal. Petite bine en essence pour faire des bombes. Et bien, après cette première journée de roulage, moi, je retiendrai deux choses. La première, c'est le trafic. Le comportement sur la route, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Mais concrètement, pour donner un peu une idée globale de la chose, c'est un peu... Chacun fait comme il veut, comme il peut. Voilà. C'est zigzag dans tous les sens. Ça double à gauche, à droite. C'est pas rare sur l'autoroute de voir des gens en sens inverse. Non, il y a encore deux choses que je voudrais retenir. La deuxième chose, c'est la poussière. Il y a énormément de poussière. Donc, toujours avoir quelque chose devant la bouche. La troisième chose qui est hyper importante, amener votre matos, principalement votre casque. Parce que les casques qu'ils ont ici, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. La marque Studio. L'itinéraire que je voudrais prendre, c'est Delhi, Jaipur, par là. J'arrive pas à le prononcer, de toute façon, ce nom de ville. Comme ça, c'est réglé. Descendre jusqu'à Mumbai. Et puis ensuite, longer la côte pour rejoindre Goa. Donc, en six heures de route, j'ai fait à peu près 250 km. Cette partie-là, j'aimerais la faire le plus rapidement possible. Parce que j'ai envie de sortir des terres et j'ai envie d'aller le plus rapidement possible me faire un trip le long de la côte, quoi. Demain, l'idée, c'est de partir pas trop trop tard. J'ai envie de sortir des terres. J'ai envie de sortir des terres. J'ai envie de sortir des terres.